Psaume 31. Le refuge secret de Dieu. Aujourd'hui, nous plongeons dans le psaume 31, une prière puissante d'une âme troublée cherchant refuge dans le Seigneur. Ce psaume est une belle expression de confiance, d'espoir et de louange au milieu des afflictions et des épreuves. Cela nous rappelle que même dans les moments les plus sombres de notre vie, nous pouvons trouver du réconfort dans les bras aimants de notre Père Céleste. Alors que nous explorons ce psaume ensemble, ouvrons nos cœurs et nos esprits pour recevoir le réconfort et la force que Dieu offre. Puissions-nous être inspirés à faire confiance à sa bonté et à sa miséricorde, et puissions-nous renouveler notre foi en réfléchissant aux paroles puissantes du psaume 31. Psaume 31. Ô chef musicien. Un psaume de David. En toi, Seigneur, je mets ma confiance, que je n'ai jamais honte. Délivre-moi dans ta justice. Inclinez votre oreille vers moi, délivrez-moi promptement. Sois mon rocher de refuge, une forteresse de défense pour me sauver. Car tu es mon rocher et ma forteresse. C'est pourquoi, à cause de ton nom, conduis-moi et guide-moi. Tire-moi du filet qu'ils m'ont tendu en secret, car tu es ma force. Entre tes mains je remets mon esprit. Tu m'as racheté, Seigneur Dieu de vérité. J'ai haï ceux qui regardent les idoles inutiles, mais j'ai confiance dans le Seigneur. Je serai dans l'allégresse et dans l'allégresse de ta miséricorde, car tu as pensé à ma détresse. Tu as connu mon âme dans les adversités, et tu ne m'as pas enfermé entre les mains de l'ennemi. Tu as placé mes pieds dans un endroit large. Aie pitié de moi, Seigneur, car je suis en difficulté. Mon œil dépérit de chagrin. Oui, mon âme et mon corps. Car ma vie se passe dans le chagrin, et mes années dans les soupirs. Ma force faiblit à cause de mon iniquité, et mes os se dessèchent. Je suis un reproche parmi tous mes ennemis, mais surtout parmi mes voisins, et je suis repoussant pour mes connaissances. Ceux qui me voient dehors me fuient. Je suis oublié comme un mort, sans esprit. Je suis comme un vaisseau brisé, car j'entends la calomnie de beaucoup. La peur est de tous côtés. Pendant qu'ils tiennent conseil contre moi, ils complotent pour m'ôter la vie. Mais quant à moi, j'ai confiance en toi, ô Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes temps sont entre vos mains. Délivre-moi de la main de mes ennemis, et de ceux qui me persécutent. Fais resplendir ta face sur ton serviteur. Sauve-moi pour l'amour de ta miséricorde. Ne me laisse pas avoir honte, ô Seigneur, car je t'ai invoqué. Que les méchants aient honte. Qu'ils se taisent dans la tombe. Que les lèvres menteuses soient réduites au silence. Qui disent des choses insolentes avec orgueil et mépris contre les justes. Ô quelle est grande ta bonté, que tu as réservée pour ceux qui te craignent. Que tu as préparée pour ceux qui se confient en toi, devant les fils des hommes. Tu les cacheras dans le lieu secret de ta présence des complots de l'homme. Tu les garderas secrètement dans un pavillon du conflit des langues. Béni soit le Seigneur, car il m'a montré sa merveilleuse bonté dans une ville forte. Car j'ai dit dans ma hâte, je suis retranché de devant tes yeux. Pourtant tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Ô aimez le Seigneur, vous tous et saints. Car le Seigneur préserve le fidèle et rend entièrement l'orgueilleux. Ayez bon courage, et il fortifiera votre cœur, vous tous qui espérez dans le Seigneur. Le psaume 31 est une expression percutante et profondément émouvante de la foi en l'amour et la protection inébranlable de Dieu. Les paroles du psalmiste sont brutes et honnêtes, reflétant les luttes et les peurs qui accompagnent la vie dans un monde brisé. Mais au milieu de la douleur et de la confusion, il y a un sens retentissant d'espoir et de confiance dans la bonté de Dieu. Le commentaire sur le psaume 31 amplifie ce sentiment d'espoir et de confiance, illuminant les paroles du psalmiste d'une richesse et d'une profondeur qui parle au cœur humain dans toutes ses joies et ses peines. Il parle de la puissance de l'amour de Dieu pour nous guérir et nous soutenir, même dans les moments les plus sombres de notre vie. Le commentaire sur le psaume 31 nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls, que Dieu est toujours avec nous et que nous pouvons toujours nous tourner vers Lui pour trouver force et réconfort. C'est un rappel que même lorsque la vie semble accablante et l'avenir incertain, il existe une source de paix et de stabilité sur laquelle nous pouvons compter. En bref, le commentaire sur le psaume 31 est un témoignage fort du pouvoir durable de la foi et de l'impact transformateur de l'amour de Dieu dans nos vies. C'est un message d'espoir et d'encouragement qui parle aux aspirations les plus profondes du cœur humain et nous incite à vivre avec plus de courage, de compassion et de confiance en la bonté de Dieu. L'histoire et la paternité du psaume 31 sont étroitement liés à la vie du roi David. On pense qu'il a été écrit à une époque où David faisait face à d'intenses persécutions et trahisons. Très probablement pendant la période où son propre fils, Absalom, s'est rebellé contre lui. Le psaume est également associé aux événements qui ont conduit à la fuite de David de Jérusalem, comme décrit dans 2 Samuel versets 15 et 16. Malgré le contexte historique du psaume, son message de confiance et d'espérance en Dieu trouve un écho auprès des lecteurs d'aujourd'hui. Les appels à l'aide et à la délivrance du psalmiste sont universels et ses expressions de foi et de confiance en Dieu continuent d'inspirer et d'encourager les croyants. Ce psaume est simplement intitulé « The Chef Musician » Un psaume de David C'est une belle et profondément émouvante expression de foi et de confiance en Dieu, en particulier dans les moments de trouble et d'affliction. Au cours des siècles, de nombreux livres bibliques ont cité et fait allusion à ce psaume, soulignant sa pertinence et sa signification durable pour le peuple de Dieu. Un livre qui fait référence au psaume 31 est le livre de l'Ancien Testament de Jonah. Dans Jonah 2, verset 2 à 9, Jonah crie à Dieu du ventre du poisson, faisant écho aux paroles du psaume 31, verset 22. « Dans mon alarme j'ai dit, je suis coupé de ta vue. Pourtant, tu as entendu mon appel à la miséricorde lorsque je t'ai appelé à l'aide. » L'expérience de Jonah d'être pris au piège dans le ventre du poisson sert de métaphore puissante pour le sentiment d'isolement et de désespoir qui peut parfois nous affliger dans la vie. Pourtant, même dans les moments les plus sombres, Dieu entend nos appels à l'aide et nous offre une issue à notre détresse. Un autre livre qui cite le psaume 31 est l'évangile de Luc, qui fait référence à ce psaume dans les paroles de Jésus sur la croix. Dans Luc 23, verset 46, Ce lien fort entre les paroles du psalmiste et la souffrance du Messie nous rappelle la foi profonde et durable qui a soutenu Jésus face à des difficultés extrêmes et à la persécution. Comme le psalmiste, Jésus a fait confiance à la présence aimante et fidèle de Dieu, même au milieu des plus grandes épreuves. Le livre des Hébreux du Nouveau Testament fait également référence au psaume 31 dans sa discussion sur la foi et l'endurance. Dans Hébreudi, versets 35 à 36, l'auteur nous encourage à persévérer dans notre foi, nous rappelant les paroles du psaume 31, verset 24. « Soyez forts et prenez courage, vous tous qui espérez dans le Seigneur. » Ce verset souligne l'importance de faire confiance à Dieu même face à l'adversité et de garder fermement notre espoir en ses promesses, même lorsque les circonstances semblent suggérer le contraire. Etienne, le premier martyr de l'Église, a également fait allusion au psaume 31, verset 5, dans ses paroles. Et il lapidait Retienne alors qu'il invoquait Dieu et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Acte 7, verset 59. D'autres livres bibliques qui font référence ou font allusion au psaume 31 inclut Jérémie 20, verset 10, et dans Apocalypse 6, verset 10. Ces diverses références servent à souligner la nature universelle et durable du message du psalmiste, qui parle aux aspirations les plus profondes du cœur humain, et l'espérance constante qui nous soutient face à toutes les épreuves et tribulations. Psaume 31, verset 1 à 8. Un plaidoyer pour le sauvetage et la confiance dans la réponse de Dieu. Faire confiance au Dieu qui délivre son peuple. En toi, Seigneur, je mets ma confiance. Que je n'ai jamais honte. Délivre-moi dans ta justice. Inclinez votre oreille vers moi, délivrez-moi promptement. Sois mon rocher de refuge, une forteresse de défense pour me sauver. Car tu es mon rocher et ma forteresse. C'est pourquoi, à cause de ton nom, conduis-moi et guide-moi. Tire-moi du filet qu'ils m'ont tendu en secret, car tu es ma force. Entre tes mains, je remets mon esprit. Tu m'as racheté, Seigneur Dieu de vérité. J'ai haï ceux qui regardent les idoles inutiles, mais j'ai confiance dans le Seigneur. Je serai dans l'allégresse et dans l'allégresse de ta miséricorde, car tu as pensé à ma détresse. Tu as connu mon âme dans les adversités, et tu ne m'as pas enfermé entre les mains de l'ennemi. Tu as placé mes pieds dans un endroit large ? Les thèmes théologiques du psaume 31 incluent la confiance en Dieu, la délivrance des ennemis et l'amour fidèle de Dieu. La confiance du psalmiste en Dieu est évidente tout au long du passage, car il affirme à plusieurs reprises que Dieu est son rocher, et les thèmes théologiques du psaume 31 incluent la confiance en Dieu, la délivrance des ennemis et l'amour fidèle de Dieu. La confiance du psalmiste en Dieu est évidente tout au long du passage, car il affirme à plusieurs reprises que Dieu est son rocher et sa forteresse. Le psalmiste reconnaît sa propre vulnérabilité et son besoin de la protection de Dieu, et il affirme que Dieu est un refuge digne de confiance dans les moments difficiles. Le thème de la délivrance des ennemis est également important dans le psaume 31. Le psalmiste décrit comment Dieu l'a sauvé des pièges tendus par ses ennemis et ne l'a pas livré entre leurs mains. La confiance du psalmiste dans la protection et la délivrance de Dieu est basée sur sa confiance dans la justice et la fidélité de Dieu. L'amour fidèle de Dieu est un autre thème important du psaume 31. Le psalmiste se réjouit de l'amour inébranlable de Dieu, qu'il expérimente comme une expression personnelle de l'attention et de la sollicitude de Dieu pour lui. Le psalmiste fait confiance à l'amour fidèle de Dieu comme base de sa propre sécurité et de son bien-être. Le verset 1 commence par une déclaration de confiance en Dieu. « En toi, Seigneur, je me réfugie. » Le psalmiste cherche la protection et la délivrance du Seigneur, qu'il considère comme un rocher de refuge et une forteresse solide. La phrase dans « Ta justice délivre-moi » suggère que le psalmiste fait appel à la justice et à la droiture de Dieu pour le délivrer de ses ennemis. Le psalmiste supplie alors Dieu d'entendre sa prière et de le secourir rapidement. « En toi, ô Éternel, je place ma confiance. » Ce psaume de David commence de la même manière que beaucoup de ses autres psaumes, par une déclaration de confiance en Dieu dans un temps de détresse. Nous ne connaissons pas la nature précise ou le moment du trouble, à part qu'il a sévèrement affligé David, psaume 31, versets 9 à 13, et l'a fait désespérer de la vie. Néanmoins, David a proclamé sa confiance en l'Éternel. L'audacieuse déclaration de confiance de David a montré qu'il n'avait pas honte d'invoquer l'Éternel. Il jugea approprié que Dieu réponde en ne permettant jamais à son serviteur de ne jamais avoir honte devant ses ennemis et ses adversaires. « Délivre-moi dans ta justice. » Parce que David avait confiance en Dieu, il a demandé à Dieu d'agir avec justice en sa faveur et de le délivrer. Il a demandé que la justice de Dieu travaille en son nom. Au XVIe siècle, Martin Luthé, moine allemand et professeur de séminaire, a enseigné les psaumes en détail à l'université de Wittenberg. Alors qu'il enseignait, il rencontra un verset du psaume 30 et un verset 1 ou 30 et un verset 2, en allemand, qui le laissa perplexe. Le verset faisait référence à la justice de Dieu qui le délivrait, ce qui semblait contradictoire à Luthé. Il croyait que la justice de Dieu, qui représentait la justice divine, ne pouvait que le condamner à l'enfer comme punition pour ses péchés. Une nuit, alors qu'il se trouvait dans une tour du monastère, Luthé a contemplé le passage des psaumes. Et a également lu Romain, un verset 16 à 17, qui parlait de l'évangile révélant la justice de Dieu. Car je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, et aussi du grec. Car en elle la justice de Dieu est révélée de foi en foi, comme il est écrit, le juste vivra par la foi. Il est alors devenu obsédé par la compréhension de ce concept, et il y a constamment réfléchi jusqu'à ce qu'il fasse enfin une percée. Luthé s'est rendu compte que la justice de Dieu révélée par l'évangile ne se référait pas à la sainte justice qui condamne les pécheurs, mais à un type de justice que Dieu accorde aux pécheurs qui placent leur confiance en Jésus-Christ. Luthé a vu que cette justice était donnée par la grâce et la miséricorde de Dieu, et qu'elle pouvait être reçue par la foi. Luthé a décrit cette expérience comme renaître et entrer au paradis par des portes ouvertes. Il a vu le passage d'un romain comme une porte d'entrée vers le ciel. Ce moment a été significatif pour Luthé, car il est né de nouveau et a vécu une transformation dans son cœur. Elle a marqué le début du mouvement de la réforme, qui visait à réformer les pratiques corrompues de l'Église et à revenir aux véritables enseignements de la Bible. Selon un éminent érudit luthérien, ce fut le jour le plus heureux de la vie de Luthé, car cela l'amena à une nouvelle compréhension de l'amour et de la grâce de Dieu. Au verset 3, le psalmiste affirme davantage sa confiance en Dieu, déclarant que Dieu est son rocher et sa forteresse. Il reconnaît que c'est pour l'amour de Dieu qu'il est conduit et guidé. Au verset 4, le psalmiste décrit comment Dieu l'a sauvé d'un piège tendu par ses ennemis. « Inclinez votre oreille vers moi, délivrez-moi promptement, sois mon rocher de refuge. » Dans le verset précédent, David a établi la base du sauvetage de Dieu. « Délivre-moi dans ta justice. » David a alors demandé à Dieu d'agir avec droiture au nom de son serviteur dans le besoin, de le sauver et de le protéger. La prière de David dans le psaume 31, verset 2 à 4, montre sa confiance dans la justice de Dieu et sa dépendance à la protection et au conseil de Dieu. L'interprétation de Clark de Baudaon-Yurir-Thome souligne l'intimité et l'urgence de la prière de David. De même, la suggestion de McLaren d'être ce que tu es reflète le désir de David, que Dieu se manifeste dans sa vraie nature, comme un rocher de refuge et une forteresse de défense. L'humilité de David est également évidente dans sa demande de sauvetage pour l'amour de ton nom. Il a compris que le sauvetage et la direction de Dieu apporteraient gloire à Dieu et honneur à son nom. Cela correspond à l'idée que les chrétiens ne devraient pas prier pour leur propre gloire ou succès, mais pour que la volonté de Dieu soit faite et que son nom soit exalté. Enfin, David reconnaît le danger auquel il est confronté de la part de ses ennemis qui lui ont tendu un filet secret. Malgré leurs ruses, David a confiance que Dieu peut le sauver de leurs pièges. Cela fait écho au thème biblique de la délivrance par Dieu de son peuple des plans de ses ennemis. Dans l'ensemble, la prière de David dans ses versets montre sa foi en la justice, la protection et la direction de Dieu, ainsi que son humilité et sa dépendance à la volonté et à la gloire de Dieu. Le verset 5 contient une puissante déclaration de confiance et d'abandon à Dieu. « Entre tes mains, je remets mon esprit ». Cette phrase a ensuite été utilisée par Jésus sur la croix, indiquant la profondeur de la confiance et de la foi que le psalmiste et Jésus avaient en Dieu. Le psalmiste poursuit en louant Dieu comme un fidèle rédempteur. La déclaration de David au psaume 31 verset 5 « Je remets mon esprit entre tes mains » est une expression puissante de sa confiance totale en Dieu. Non seulement il demande la délivrance de ses ennemis, mais il soumet également la partie la plus profonde de lui-même aux soins et à la protection de Dieu. Ce verset prend encore plus d'importance si l'on considère que Jésus a fait écho à ses paroles sur la croix dans Luc 23 verset 46. Comme le note le théologien Matthéo Henry, la remise de son esprit au Père par Jésus était un acte triomphal, pas un acte de découragement ou de défaite. C'était une déclaration confiante de foi dans la puissance de Dieu pour provoquer la résurrection et une nouvelle vie. Mais David et Jésus ne sont pas les seuls à avoir prononcé ces paroles en temps d'épreuve et de persécution. Etienne, le premier martyr chrétien, a également fait référence à ce psaume alors qu'il était lapidé à mort dans Acte 7 verset 59. Et tout au long de l'histoire, ces paroles ont été une source de réconfort et d'espoir pour les croyants confrontés à la persécution et à la mort. L'expression latine a été utilisée par les chrétiens pendant des siècles comme une prière d'abandon et de confiance en Dieu. Comme le note le théologien Albert Barne, cette expression était couramment utilisée par les croyants en période de danger et de difficulté, et même au moment de la mort. En effet, de nombreux grands martyrs et dirigeants chrétiens de l'histoire, de polycarpes à lutter, ont prononcé ces paroles en témoignage de leur foi et de leur confiance en Dieu. Alors même que Jean Hus s'était brûlé sur le bûcher, il a déclaré son engagement envers Christ en disant « Je remets mon esprit entre tes mains, Seigneur Jésus-Christ. À toi je remets mon esprit, que tu as racheté. » Dans tous ces cas, le fait de confier son esprit aux soins de Dieu est une puissante expression de foi et de confiance dans la souveraineté et l'amour de Dieu. C'est un rappel que même face à la mort et à la persécution, nous pouvons trouver du réconfort et de l'espoir en sachant que nos vies sont en sécurité entre les mains de Dieu. « Tu m'as racheté. » David a compris que sa soumission à Dieu était appropriée car c'était Dieu qui l'avait racheté. Il appartenait à Dieu à la fois en reconnaissance pour le sauvetage et en reconnaissance que Dieu l'avait racheté. Dans l'Ancien Testament, le mot « racheter, pada » est rarement utilisé pour désigner l'expiation. Il signifie principalement sauver ou racheter les ennuis. La rédemption est une base solide pour la confiance. David n'avait pas connu le calvaire comme nous l'avons connu, mais la rédemption temporelle l'a encouragé. Et la rédemption éternelle ne nous consolera-t-elle pas encore plus doucement ? Les délivrances passées sont de puissants plaidoyers pour une assistance présente. Au Seigneur Dieu de vérité ! C'est une deuxième raison pour laquelle il était bon et approprié que David abandonne sa vie à Dieu, car Dieu est le Dieu de vérité. Et la vérité exigeait le service et l'allégeance de David. David se souciait de ce qui était vrai. Au contraire, David pouvait dire « Mais j'ai confiance en l'Éternel. Je serai heureux et me réjouirai de ta miséricorde. » L'abandon et la soumission de David à Dieu n'ont pas produit de misère. Il était heureux et joyeux. C'était en grande partie parce que son cœur débordait de gratitude, pensant à tout ce que Dieu avait fait pour lui. Vous avez considéré mon problème. David était heureux parce qu'il savait que Dieu ne l'ignorait pas dans son temps de trouble. Vous avez connu mon âme dans les adversités. David était heureux parce qu'il savait que Dieu avait une connaissance profonde et substantielle de David jusqu'à l'âme dans ses saisons d'adversité. Et ne m'avait pas enfermé entre les mains de l'ennemi. David était heureux parce qu'il savait que Dieu répondait ou répondrait à sa prière d'être délivré des pièges de ses ennemis. Tu as mis mes pieds dans un endroit large. David était heureux parce que Dieu ne l'a pas seulement préservé des ennemis, mais il a aussi placé David dans un lieu de sûreté et de sécurité. Vous avez considéré mon problème. Homme, tu as connu mon âme dans les adversités. Quand nous sommes si égarés que nous ne connaissons pas notre propre état. Il nous connaît tout à fait. Il nous a connus et nous connaîtra. Ô pour la grâce de mieux le connaître. Homme, connais-toi toi-même est un bon précepte philosophique. Mais Homme, tu es connu de Dieu, est une consolation superlative. Le verset 6 exprime le rejet par le psalmiste des faux dieux et sa confiance dans le Seigneur. Au verset 7, le psalmiste se réjouit de l'amour inébranlable de Dieu, reconnaissant que Dieu a vu son affliction et connu la détresse de son âme. Enfin, au verset 8, le psalmiste affirme que Dieu ne l'a pas livré entre les mains de ses ennemis, mais a placé ses pieds dans une place large, indiquant la sûreté et la sécurité. Le psaume 31, verset 9 à 13, est une prière de lamentation dans laquelle le psalmiste, probablement David, exprime sa profonde angoisse et sa détresse. Le passage se lit comme suit. « Aie pitié de moi, Seigneur, car je suis dans la détresse. Mes yeux s'affaiblissent de chagrin, mon âme et mon corps de chagrin. Ma vie est consumée par l'angoisse et mes années par le gémissement. Ma force faiblit à cause de mon affliction et mes os s'affaiblissent. À cause de tous mes ennemis, je suis le mépris absolu de mes voisins et un objet d'effroi pour mes amis les plus proches. Ceux qui me voient dans la rue me fuient. Je suis oublié comme si j'étais mort. Je suis devenu comme de la poterie cassée. » Le psalmiste est dans un état de désespoir, se sentant isolé et abandonné par ceux qui l'entourent. Comme le note le théologien Mathéo Henry, ce passage rappelle que même les croyants les plus fervents peuvent connaître des périodes de profonde tristesse et de détresse. Ce brave homme était accablé de troubles et de chagrin, et au plus profond de la détresse. Le psalmiste était un grand saint, mais il a eu ces temps de tentations et de douleurs. Pourquoi devrions-nous alors penser beaucoup à nous-mêmes ? L'angoisse du psalmiste est à la fois physique et émotionnelle, comme l'a noté le théologien Charles Spurgeon. Ses yeux lui faisaient défaut, son esprit était brisé, ses os étaient faibles et sa force s'était enfuie. La douleur avait maîtrisé sa chair et la dépression avait écrasé son âme. En plus de sa détresse physique et émotionnelle, le psalmiste connaît également l'ostracisme social et l'isolement. Comme le note le théologien John Gill, les voisins et amis du psalmiste se sont retournés contre lui, le faisant se sentir comme un vaisseau oublié et brisé. Le psalmiste était non seulement abandonné par ses amis, mais même ses voisins le méprisaient. Il a été réduit à un tel état de pauvreté et d'affliction qu'ils l'ont évité et l'ont traité comme s'il était mort. Pourtant, même au milieu de ce profond désespoir, le psalmiste se tourne vers Dieu dans la prière, reconnaissant que lui seul peut apporter le vrai réconfort et la délivrance. Comme le note le théologien Adam Clark, la prière du psalmiste est une expression de sa foi en la capacité de Dieu à le sauver de sa détresse. Dans toutes ses épreuves et ses difficultés, il se tourne vers Dieu seul pour obtenir secours et soutien, et il est pleinement persuadé qu'il ne sera pas déçu. Dans l'ensemble, ce passage est un rappel que même les croyants les plus fervents peuvent connaître des périodes de profonde tristesse et de détresse. Pourtant, même au milieu de nos moments les plus sombres, nous pouvons nous tourner vers Dieu dans la prière et avoir confiance en sa puissance pour nous délivrer de nos problèmes. David, dans le psaume 31, versets 9 à 13, demande la miséricorde de Dieu en son temps de détresse. Il décrit ses afflictions physiques, émotionnelles, sociales, mortelles et spirituelles avec des détails saisissants. Il se sent oublié, comme un mort et comme un vaisseau brisé. Il est un opprobre parmi ses ennemis, et ceux qui le voient dehors le fuient. Il entend les calomnies de beaucoup, et la peur est de tous côtés, alors que ses ennemis conspirent pour lui ôter la vie. Malgré tout cela, David se tourne vers le Seigneur pour obtenir de l'aide, alors même qu'il monte sur des montagnes russes émotionnelles de la confiance calme au désespoir, et vice-versa. Psaume 31, versets 14 à 18, se lit comme suit. Mais quant à moi, j'ai confiance en toi, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu, mes temps sont entre vos mains. Délivre-moi de la main de mes ennemis et de ceux qui me persécutent. Fais resplendir ta face sur ton serviteur. Sauve-moi pour l'amour de ta miséricorde. Ne me laisse pas avoir honte, ô Éternel, car je t'ai invoqué. Que les méchants aient honte, qu'ils se taisent dans la tombe. Que les lèvres menteuses soient réduites au silence, qui disent des choses insolentes avec orgueil et mépris contre les justes. Sa confiance en Dieu, au milieu de ses troubles. Tout paraissait noir et lugubre autour de lui, et menaçait de le désespérer. Mais j'ai eu confiance en toi, ô Seigneur. Au verset 14, et a ainsi été empêché de couler. Ses ennemis l'ont privé de sa réputation parmi les hommes, mais il ne pouvait pas le priver de son confort en Dieu, car il ne pouvait pas le chasser de sa confiance en Dieu. Il s'est consolé de deux choses dans sa détresse, et il est allé à Dieu et les a plaidés avec lui. Tu es mon Dieu. Je t'ai choisi pour être mien, et tu as promis d'être mien. Et s'il est à nous, et que nous pouvons par la foi l'appeler ainsi, c'est assez, quand nous ne pouvons appeler rien d'autre à nous. Tu es mon Dieu, et donc à qui irai-je chercher secours sinon à toi ? Ceux qui peuvent plaider cela n'ont pas besoin d'être gênés dans leur prière, car si Dieu entreprend d'être notre Dieu, il fera pour nous ce qui répondra à la portée et à la vaste étendue de l'engagement. Mon temps est entre tes mains. David ne pouvait pas supporter l'idée d'être livré entre les mains de ses ennemis, mais il était complètement en paix, et même heureux de savoir que mon temps est entre tes mains. David pouvait dire que mon temps est entre tes mains, parce qu'il a compris que Dieu contrôlait et gouvernait depuis le ciel. Pourtant, il a aussi dit cela parce que par la foi, il avait tout remis entre les mains de Dieu. Vers la fin de sa vie, David a péché en procédant à un recensement non autorisé d'Israël. Dieu lui a présenté l'option de trois punitions. David a choisi le châtiment qui les placerait le plus complètement entre les mains du Seigneur, expliquant « S'il vous plaît, laissez-nous tomber entre les mains du Seigneur, car ses miséricordes sont grandes, mais ne me laisse pas tomber entre les mains de l'homme. » 2 Samuel 24, verset 14 Si Dieu a notre temps entre ses mains, il peut nous aider. Et s'il est notre Dieu, il nous aidera. Et puis qu'est-ce qui peut nous décourager ? C'est un grand soutien à ceux qui ont Dieu pour leur Dieu, que leur temps soit entre ses mains, et il ne manquera pas de les ordonner et d'en disposer au mieux. À tous ceux qui remettent aussi leur esprit entre ses mains, à leur convenance. À leur temps, comme David ici, psaume 31, verset 5 Le temps de la vie est entre les mains de Dieu pour allonger ou raccourcir, aigrir ou adoucir, à sa guise, selon le conseil de sa volonté. Notre temps, tous les événements qui nous concernent et leur chronologie sont à la disposition de Dieu. Elles ne sont pas entre nos mains, car la voix de l'homme n'est pas en lui-même, ni entre les mains de nos amis, ni entre les mains de nos ennemis, mais entre celles de Dieu. Le jugement de chacun procède de lui. David, dans ses prières, ne prescris pas à Dieu, mais souscris à lui. Seigneur, mon temps est entre tes mains, et je suis bien content qu'il en soit ainsi. Il ne pouvait pas être en meilleure main. Ta volonté soit faite. C'est requête à Dieu, dans cette foi et cette confiance. Mon temps est entre tes mains. Délivre-moi de la main de mes ennemis et de ceux qui me persécutent. Il prie que Dieu le délivre de la main de ses ennemis. Fais briller ton visage sur ton serviteur. Sauve-moi à cause de ta miséricorde. Il prie que Dieu le sauve, et cela pour sa miséricorde et non pour un mérite personnel. Nos opportunités sont entre les mains de Dieu et par conséquent, il sait comment choisir le moment le meilleur et le plus approprié pour notre délivrance. Et nous devons être disposés à attendre ce moment. Quand David eut sang à sa merci dans la caverne, ceux qui l'entouraient dirent, c'est le moment où Dieu te délivrera. 1 Samuel 24, verset 4. Alors David se leva et coupa en secret le pan de la robe de sang. Non, dit David, le temps n'est pas venu pour ma délivrance avant qu'elle ne puisse être accomplie sans péché. Et j'attendrai ce moment, car c'est le temps de Dieu, et c'est le meilleur moment. Que Dieu lui donnerait la consolation de sa faveur en attendant. Fais-les briller face à ton serviteur. Accorde-moi les signes confortables et les preuves de ta faveur envers moi, et cela mettra de la joie dans mon cœur au milieu de tous mes chagrins. La honte et le silence pouvaient être le partage du méchant et particulièrement de ses ennemis. Ils étaient convaincus de leur succès contre David et qu'ils devraient le renverser et le ruiner. Seigneur, dit-il, qu'ils aient honte de cette confiance par la déception de leurs attentes, comme ceux qui s'opposaient à la construction de la muraille autour de Jérusalem, quand elle fut achevée, furent très abattus à leurs propres yeux. Néhémie 6, verset 16 Et il arriva que lorsque tous nos ennemis en entendirent parler, et que tous les païens qui étaient autour de nous virent ces choses, ils furent très abattus à leurs propres yeux, car ils comprirent que cette œuvre était faite par notre Dieu. Qu'ils se taisent dans la tombe, la mort fera taire la rage et la clameur des cruels persécuteurs, que la raison ne ferait pas taire. Dans la tombe, les méchants cessent de s'inquiéter. En particulier, ils prient pour le silence de ceux qui reprochent et calomnient le peuple de Dieu. Psaume 31, verset 18 Que les lèvres mensongères soient réduites au silence, qui disent des choses graves avec fierté et mépris contre les justes. C'est une très bonne prière que nous avons souvent l'occasion d'adresser à Dieu, car ceux qui dressent leur bouche contre les cieux insultent communément les héritiers des cieux. Ils disent des choses douloureuses, exprès pour les vexer, et espérant, avec ce qu'ils disent, leur faire un vrai mal. Ils disent des choses dures, qui pèsent sur eux et par lesquelles ils espèrent fixer sur eux des caractères indélébiles d'infamie, avec beaucoup de mensonges, leurs lèvres menteuses enseignées par le Père du mensonge et servant son intérêt. Avec beaucoup de mépris et de dédain, ils parlent avec fierté et mépris, comme s'il est juste, que Dieu a honoré, étaient les gens les plus ignobles du monde et indignes d'être mis avec les chiens de leurs troupeaux. On pourrait penser qu'ils pensent que ce n'est pas un péché de dire un mensonge délibéré si cela ne peut servir qu'à exposer un homme bon à la haine ou au mépris. Écoute, ô notre Dieu, car nous sommes méprisés. Nous pouvons prier avec foi, car ses lèvres menteuses seront réduites au silence. Dieu a plusieurs façons de le faire. Parfois, il convainc les consciences de ceux qui font des reproches à son peuple et transforme leur cœur. Parfois, par sa providence, il réfute visiblement leur calomnie et fait jaillir la justice de son peuple comme la lumière. Cependant, il y a un jour à venir où Dieu convaincra les pécheurs impies du mensonge de tous les discours durs qui ont parlé contre son peuple et exécutera un jugement sur eux. Jude 1, verset 14 à 15. Et Enoch aussi, le septième depuis Adam, prophétisait à leur sujet, disant « Voici, le Seigneur vient avec dix mille de ses saints pour exécuter un jugement sur tous et pour convaincre tous les impies parmi eux de toutes leurs actions impies qu'ils ont commises impies et de toutes leurs paroles dures que des pécheurs impies ont prononcées contre lui. Alors cette prière sera pleinement exaucée. Et jusqu'à ce jour, nous devrions avoir un œil sur son champ, nous engageant également en faisant bien, si possible, à faire taire l'ignorance des hommes insensés. » 1 Pierre 2, verset 15. « La volonté de Dieu, qu'en faisant bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes insensés. » Psaume 31, verset 19 à 24. « Ô quelle est grande ta bonté, que tu as réservée pour ceux qui te craignent, que tu as préparée pour ceux qui se confient en toi, devant les fils des hommes. Tu les cacheras dans le lieu secret de ta présence des complots de l'homme. Tu les garderas secrètement dans un pavillon du conflit des langues. Béni soit l'Éternel, car il m'a montré sa merveilleuse bonté dans une ville forte. Car j'ai dit dans ma hâte, « Je suis retranché de devant tes yeux. Pourtant tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. » Nous avons trois choses dans ces versets. La reconnaissance croyante que David fait de la bonté de Dieu envers son peuple en général, verset 19 et verset 20. « Dieu est bon pour tout, mais il est, d'une manière spéciale, bon pour Israël. Sa bonté envers eux est merveilleuse et sera, pour l'éternité, sujet d'admiration. Ô que ta bonté est grande ! » Combien profonds en sont les conseils ? Combien ces trésors en sont riches ? Comme ces communications sont libres et étendues. Ces mêmes personnes que les hommes chargent de calomnie, Dieu les charge de bienfaits et d'honneur. Ceux qui s'intéressent à cette bonté sont décrits comme étant tels qu'ils craignent Dieu et lui font confiance, qu'ils sont impressionnés par sa grandeur et comptent sur sa grâce. On dit que cette bonté leur a été réservée et qu'elle a été forgée pour eux. Il y a un bien qui leur est réservé dans l'autre monde, un héritage réservé dans les cieux 1. Pierre 1, verset 4. Pour un héritage incorruptible, sans souillure et qui ne se flétrit pas, qui vous est réservé dans les cieux. Et il y a une bonté forgée pour eux dans ce monde, une bonté forgée en eux. Il y a assez dans la bonté de Dieu et pour la part et l'héritage de tous ces enfants lorsqu'ils seront majeurs, et pour leur entretien et leur éducation pendant leur minorité. Il y en a assez en banque et assez en main. Cette bonté est inscrite dans sa promesse pour tous ceux qui craignent Dieu, à qui l'assurance est donnée qu'ils ne manqueront d'aucune bonne chose. Mais elle est forgée dans l'accomplissement réel de la promesse. Pour ceux qui se confient en lui qui, par la foi, s'emparent de la promesse, la mettent en procès et en tirent pour eux le bénéfice et le confort. Si ce qui est mis de côté pour nous dans les trésors de l'Alliance éternelle n'est pas fait pour nous, c'est de notre faute, parce que nous ne croyons pas. Mais ceux qui se confient en Dieu, comme ils ont la consolation de sa bonté dans leur propre sein. Ainsi ils en ont le crédit, et le crédit d'un domaine va loin chez certains. Elle est opérée pour eux devant les fils des hommes. La bonté de Dieu pour eux l'honore et efface leur opprobre. Car tous ceux qui les verront les reconnaîtront qu'ils sont la postérité que l'Éternel a béni. Esaïe 61, verset 9. Et leur postérité sera connue parmi les gentils et leur postérité parmi le peuple. Tous ceux qui les verront les reconnaîtront qu'ils sont la postérité que l'Éternel a béni. Ô combien grande est ta bonté que tu as réservée pour ceux qui te craignent. Le même David qui connut tant de troubles dans le psaume 30 et 1, verset 9 à 13 loua Dieu si complètement à la fin du cantique. C'est parce que David avait une profonde confiance en Dieu, comme en témoigne le psaume 30 et 1, verset 14 à 18, et cette confiance a été récompensée par la joie. Tu les cacheras dans le lieu secret de ta présence. Attaqué par tant d'ennemis et tant de troubles, David trouva la sécurité dans le lieu secret de la présence de Dieu. Il y avait du réconfort et de la force dans le lieu caché de la présence de Dieu, de la vraie communion avec lui. De nombreux disciples de Jésus-Christ semblent connaître très peu le lieu secret de la présence de Dieu. Ils le considèrent comme une chose réservée aux mystiques ou aux super-spirituels. Pourtant, David était un guerrier et un homme connaissant bien les réalités de la vie. Il est vrai que la vie de l'esprit semble venir plus facilement pour certains que pour d'autres, mais il y a un aspect du lieu secret de la présence de Dieu qui est pour tous ceux qui placent leur confiance en lui. Dans le lieu secret de ta présence, avec la couverture de ton visage, leur vie sera tellement cachée avec Christ en Dieu que leurs ennemis ne pourront pas les découvrir. Dans une telle cachette, Satan lui-même n'ose pas s'approcher. Là, l'orgueil de l'homme ne peut venir. Des parcelles de l'homme, tu les garderas secrètement dans un pavillon contre la querelle des langues. La présence de Dieu était si sûre pour David qu'il trouva un refuge non seulement contre les complots de ses ennemis, mais même contre les attaques de leurs paroles, la querelle des langues. Car j'ai dit dans ma hâte, je suis retranché de devant tes yeux. Plus tôt dans son temps de détresse, David a dit à la hâte et a senti que Dieu l'avait oublié et ne le voyait plus avec faveur. Pourtant, lorsque David a crié à Dieu, il a entendu la voix de la supplication de David. Un appel à tout le peuple de Dieu pour le louer. L'expérience de David avec Dieu ne pouvait être gardée pour lui. Il devait utiliser ce que Dieu avait fait dans sa vie comme motivation et leçon pour exhorter tous les saints de Dieu à aimer le Seigneur. Le psalmiste a été absorbé par ses propres problèmes jusqu'à présent, mais la reconnaissance élargit sa vision et soudain, il y a avec lui une multitude de compagnons dépendant de la bonté de Dieu. Il a faim seul, mais il se régale en compagnie. Avons-nous, si nous sommes appelés les saints du Seigneur, besoin d'être exhortés à l'aimer ? Si nous le faisons, honte à nous. Et nous le faisons, j'en suis tout à fait sûr. Soyons donc honteux et confus qu'il soit toujours nécessaire de nous presser d'aimer notre Seigneur. Une âme qui aime vraiment Dieu ne manque pas de raison de l'aimer. Dieu nous donne de nombreuses raisons de l'aimer. Spurgeon a dit de l'appel à aimer le Seigneur, qu'il a mis l'argument pour le faire respecter. Aimer Dieu à cause de l'excellence de son caractère. Aimer Dieu parce que c'est un exercice tellement agréable et profitable. Aimer Dieu parce qu'il est si bénéfique de le faire. Aimer Dieu parce que c'est le moyen d'être purifié du péché. Aimer Dieu car il vous fortifiera dans les moments d'épreuve. Aimer Dieu parce qu'il vous fortifiera pour le service. Aimer Dieu parce que c'est le plus ennoblissant. Le Seigneur préserve le fidèle et rend entièrement l'orgueilleux. Les deux aspects sont vrais. Dieu résiste aux orgueilleux mais fait grâce aux humbles. Cet encouragement à louer Dieu est un avertissement pour ceux qui refusent de le faire. Ayez bon courage et il fortifiera votre cœur vous tous qui espérez en l'éternel. David a terminé ce psaume en tant que véritable leader et ami encourageant les autres à trouver ce qu'il avait trouvé en Dieu. Le peuple de Dieu a raison d'avoir bon courage car Dieu fortifie le cœur confiant et plein d'espoir. Ayez bon courage. Chers amis si vous voulez sortir de la méfiance de la timidité et du découragement vous devez vous réveiller. Cela vous incombe car le texte le dit ainsi ayez bon courage ne restez pas assis et ne vous frottez pas les yeux en disant je ne peux pas m'en empêcher je dois toujours être ennuyeux comme ça vous ne devez pas l'être. Au nom de Dieu il vous est commandé dans le texte d'avoir bon courage si vous êtes paresseux comme cela vous ne devez pas vous attendre à ce que la grâce de Dieu agit sur vous comme si vous étiez un bloc de bois et pourrait être transformé en quelque chose contre votre volonté. Oh non vous devez décider d'avoir bon courage. En conclusion l'étude du psaume 31 nous fournit un puissant rappel de la bonté et de la fidélité de Dieu. Ce psaume nous enseigne à faire confiance à l'amour indéfectible de Dieu et à chercher refuge en lui en particulier dans les moments d'épreuve et de difficulté. En mettant notre foi en lui et en cherchant ses conseils nous pouvons trouver l'espoir et la force de faire face à tout défi qui se présente à nous. Attachons-nous fermement aux vérités contenues dans le psaume 31 et continuons à faire confiance à la bonté et à la grâce de Dieu. Psaume 31 Ô chef musicien un psaume de David en toi Seigneur je mets ma confiance que je n'ai jamais honte délivre-moi dans ta justice inclinez votre oreille vers moi délivrez-moi promptement sois mon rocher de refuge une forteresse de défense pour me sauver car tu es mon rocher et ma forteresse c'est pourquoi à cause de ton nom conduis-moi et guide-moi tire-moi du filet qu'ils m'ont tendu en secret car tu es ma force entre tes mains je remets mon esprit tu m'as racheté Seigneur Dieu de vérité j'ai haï ceux qui regardent les idoles inutiles mais j'ai confiance dans le Seigneur je serai dans l'allégresse et dans l'allégresse de ta miséricorde car tu as pensé à ma détresse tu as connu mon âme dans les adversités et tu ne m'as pas enfermé entre les mains de l'ennemi tu as placé mes pieds dans un endroit large aie pitié de moi au Seigneur car je suis en difficulté mon oeil dépérit de chagrin oui mon âme et mon corps car ma vie se passe dans le chagrin et mes années dans les soupirs ma force faiblit à cause de mon iniquité et mes os se dessèchent je suis un reproche parmi tous mes ennemis mais surtout parmi mes voisins et je suis repoussant pour mes connaissances ce qui me voit dehors me fuit je suis oublié comme un mort sans esprit je suis comme un vaisseau brisé car j'entends la calomnie de beaucoup la peur est de tous côtés pendant qu'ils tiennent conseil contre moi ils complotent pour moter la vie mais quant à moi j'ai confiance en toi au Seigneur je dis tu es mon Dieu mes temps sont entre vos mains délivre-moi de la main de mes ennemis et de ceux qui me persécutent fais resplendir ta face sur ton serviteur sauve-moi pour l'amour de ta miséricorde ne me laisse pas avoir honte au Seigneur car je t'ai invoqué que les méchants aient honte qu'ils se taisent dans la tombe que les lèvres menteuses soient réduites au silence qui disent des choses insolentes avec orgueil et mépris contre les justes oh quelle est grande ta bonté que tu as réservé pour ceux qui te craignent que tu as préparé pour ceux qui se confient en toi devant les fils des hommes tu les cacheras dans le lieu secret de ta présence des complots de l'homme tu les garderas secrètement dans un pavillon du conflit des langues béni soit le Seigneur car il m'a montré sa merveilleuse bonté dans une ville forte car j'ai dit dans ma hâte je suis retranché de devant tes yeux pourtant tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi oh aimez le Seigneur vous tous ces saints car le Seigneur préserve le fidèle et rend entièrement l'orgueilleux ayez bon courage et il fortifiera votre cœur vous tous qui espérez dans le Seigneur prions le Seigneur Dieu à la fin de notre étude du psaume 31 nous nous souvenons de ta fidélité et de ta bonté envers nous tu as été une source de réconfort et de force et nous sommes reconnaissants de l'opportunité de l'étudier ensemble Seigneur nous prions pour que alors que nous terminons cette étude tu continues à travailler dans nos cœurs et nos vies aide-nous à appliquer les vérités que nous avons apprises et à les partager avec les autres nous te demandons de nous utiliser pour répandre ton amour et ta grâce à des millions de chrétiens à travers le monde que ta parole soit une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin puissent-ils nous guider alors que nous naviguons entre les défis et les opportunités de la vie et puissent-elles nous inspirer à partager ta bonté avec ceux qui nous entourent nous te donnons toute la louange et la gloire car toi seul en est digne merci pour le privilège d'étudier ta parole ensemble nous prions que tes bénédictions soient sur nous et sur tous ceux qui entendent le message de ton amour au nom de Jésus nous prions Amen si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime de partager de commenter et de vous abonner à notre chaîne et de sonner la cloche pour être averti des nouvelles vidéos disponibles à la prochaine vidéo Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !